Un très beau projet encore, un très beau projet où l'ensemble des partenaires, donc en premier lieu la ville de Mélan, mais la métropole et le syndicat mix de transport en commun, s'engagent pour un projet à hauteur de 10 millions d'euros, aujourd'hui estimé, qu'on prenne la mesure, mais un projet à hauteur de 10 millions d'euros, même si nous avons encore du travail entre les partenaires pour en faire l'évaluation de répartition. Un projet à 10 millions d'euros pour une livraison avec des premières échéances que nous visons pour 2019 et une vision de l'accessibilité qui soit pleinement multimodale avec, comme l'a dit le vice-président Perrin, un enjeu d'accessibilité en termes de transport en commun puisque, effectivement, recréer des voies réservées aux bus et des priorités bus au feu, c'est une façon non seulement d'apaiser la circulation au centre de Mélan, mais aussi de permettre à ceux qui viennent du Grésivaudan de pouvoir accéder au centre-ville grenoblois jusqu'à la gare. C'est donc un enjeu d'accessibilité multimodale. Un enjeu d'accessibilité multimodale aussi, puisque nous travaillons en bonne intelligence à la rénovation d'un axe structure encyclable qui permet là aussi d'apaiser les conflictualités d'usage qu'il peut y avoir dans ce secteur-là, mais au-delà des conflictualités d'usage, de participer de l'accessibilité à plus longue vision entre le Grésivaudan et le cœur de la métropole, et j'y vois même un peu plus loin, et puis un apaisement de vitesse partagé avec un secteur où la voiture sera tolérée, mais en laissant la priorité aux piétons, puisque c'est le choix qui est fait avec les élus locaux d'une zone de rencontre sur ce cœur-là de ville, de façon là aussi à recréer de l'intensité sociale en lien avec l'attractivité économique et commerciale du secteur qui est souhaitée par tous. Donc 10 millions d'euros, un beau projet, j'espère que nous le voterons à l'unanimité celui-là aussi.